Bonjour, salam alaykoum, el-zouf leowl, les gens du Canada, de Londres. Comme prévu, c'est Nasserah, je viens vous faire un petit coucou. Par la même occasion, je profite pour vous dire que nous sommes toujours en action pour la dame qui souffre de la tumeur cérébrale. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à la somme de presque 11 000 euros. Et je trouve que c'est un pas qu'on a fait, qui est pas mal, mais il nous reste quand même 26 000 euros à récolter. Donc 26 000 euros, sincèrement, vu le nombre de personnes qui sommes ici en Europe et en France, c'est rien du tout. C'est une maman qui a des jeunes enfants, elle n'attend plus que l'argent pour venir se faire opérer et réintégrer sa famille. Alors il y a des gens qui me téléphonent pour me dire si elle est en France. Non, elle est retournée en Algérie pour ne pas griller son visa et attendre la somme récoltée pour revenir se faire opérer. Le professeur, il est prêt, l'hôpital est prêt, la facture, elle est prête, sauf c'est les moyens financiers qui ne sont pas prêts. Donc je demande à toute personne qui souhaite faire un don, c'est de nous contacter ou d'envoyer un chèque à l'ordre de l'association ACEM au 38 titans Paris 11ème, ou de me contacter au 06 30 76 91 54. Pas sérieux s'abstenir, je n'ai pas besoin de coup de fil pour autre chose, je fais de l'humanitaire et c'est tout. Donc cette maman n'a pas choisi son sort, nul n'est à l'abri. Ça peut arriver à tout le monde, vous les papas et vous les mamans, s'il vous plaît, quand vous voyez vos enfants, pensez à cette maman aussi, elle a des enfants. Elle demande juste d'être sauvée. Merci à Vanessa, merci à l'équipe de BRFM qui nous a beaucoup soutenu et qui continue à nous soutenir. Merci à Zahir, merci à tout le monde, les gens du Canada, les gens de Toulouse, toutes les personnes de près ou de loin, toute l'équipe de l'association ACEM. Et si j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-moi, et en tout cas vous pourrez recevoir des reçus et des reçus fiscaux pour vos impôts. Donc vous pouvez déduire 65% de la somme pour sauver cette maman. Elle se trouve en Algérie et elle n'attend plus que vous. Merci à vous tous et je vous attends avec impatience. Salam alaykoum.